Nous sommes en direct, comme c'est la plupart du temps le cas depuis quelques semaines, depuis quelques mois maintenant, et nous sommes au Sunside avec le groupe des frères Belmondo. Alors, bien entendu, c'est un Sunside relativement vide, c'est un Sunside sans public, pas totalement vide, puisqu'il y a bien sûr les équipes techniques du son, mais il y a aussi les équipes techniques de la vidéo, puisqu'on peut écouter ce concert, mais le regarder également sur le Facebook des frères Belmondo, le Facebook de Jazz & People, et le Facebook, le jazz sur France Musique. Mais bien sûr, c'est quand même le son qui me paraît le plus important. Je suis très content d'avoir les frères Belmondo ici, Lionel et Stéphane. Stéphane joue de la trompette et du bugle, Lionel joue surtout du saxophone, mais vous allez voir, pas uniquement. Eric Lennini est au piano, Tony Rapson est à la batterie, et Sylvain Romano, qui est presque caché à mes yeux par Lionel Belmondo, est à la contrebasse. Et c'est quand même une belle chose que d'avoir des frères qui jouent de la musique en public. Alors, ça paraît évident, mais comme ils vont jouer un répertoire qui est très proche de leur dernier disque et que ce dernier disque s'appelle Brotherhood, eux-mêmes ont renforcé justement cette fraternité, cette intimité, ce fait que de temps en temps, jouer ensemble, ça remonte à l'enfance, ça remonte à des jeux, ça remonte à des clins d'œil, à des choses qu'on n'a pas besoin de parler pour comprendre. Donc, le Jazz Club de France Musique, en direct depuis le Sunside à Paris, le Cointet des Frères Belmondo avec un premier morceau de Lionel qui s'appelle Youssef's Theme, ou Youssef quelque chose, en tout cas c'est Youssef. Qui est-ce Youssef ? A mon avis, c'est Youssef Latif, un saxophoniste qui jouait aussi du hautbois, de la flûte, qui adorait ce genre de son où le timbre se mêle au souffle. C'est peut-être à ça qu'a pensé Lionel Belmondo, qui là n'a pas entre ses mains un saxophone, mais justement une flûte. Le Jazz Club de France Musique, en direct. Musique, en direct. Musique, en direct. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 monde, il faut le dire aussi, un maître du son, de la projection. Quand j'ai découvert ce jeune homme il y a quelques années, il était tout petit, il a grandi un peu maintenant, quelques années. il nous fait toujours le plaisir d'être fidèles compagnons et d'être avec nous, avec mon frangin depuis des années. C'est l'immense monsieur Sylvain Romano, la contrebasse. Et, oui, un immense aussi batteur et pour moi un des meilleurs au monde si c'est pas... Le, le, le... Et, voilà, donc, en fait, c'est un... La trompette et la batterie est une histoire, je pense, dans la musique de jazz, depuis longtemps. On pense toujours au saxophone et à la batterie, mais non, pas du tout. en fait, c'est pas parce que je joue de la trompette, mais je joue un peu de batterie aussi. Et la communication que j'ai pu avoir avec tous les batteurs et avec lesquels j'ai collaboré, ou mon frangin d'ailleurs, Tony est très particulier parce qu'il vient, on sait, de cette île qui s'appelle Madagascar. Il est très particulier et pour nous, dans notre cœur. Donc c'est l'immense batteur et percussionniste, monsieur Tony Rabesson, s'il vous plaît. Tony Rabesson. Et puis aussi un mat du son, des flûtes, des saxophones, de l'écriture, évidemment, parce que... J'en écris pas ? Oui, non, j'en fais pas trop. C'est bien de remercier tout le monde. Et donc, voilà. Et c'est vrai que on a le plaisir de partager la scène depuis... Oh là là, faut pas le dire. 45 ans ? Allez. L'immense, monsieur Yone Blemondo, s'il vous plaît. Donc, la prochaine composition est une composition, une chanson que j'ai écrite pour mon papa, pour notre papa qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. En décembre dernier, 2020. j'ai appelé ça, cette chanson, 19, pardon. J'ai appelé ça, cette chanson, tout simplement, Song for Dad, mais c'est pour tous les papas. Et je pense aussi au papa de Tony Rabesson, avec qui j'ai eu la chance de jouer. Mais voilà. Et c'est pour Jeannot Rabesson aussi. Merci. Et en effet, Yvan Blemondo était un musicien très connu dans le monde des musiciens et le père de Stéphane et Lionel. Le Jazz Club de France Musique, donc, en direct depuis le Sunside, à la flûte Lionel et au bugle Stéphane maintenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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